bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit top 3 spécial plantes d'intérieur et spécial pièces lumineuses alors quand je fais des top 3 comme ça je sélectionne des plantes qui font déjà partie de mon intérieur depuis probablement assez longtemps pour pouvoir vous catégoriser réellement cette plante comme faisait en partie de cette catégorie alors il n'y a pas forcément de hiérarchie entre ces trois plantes différentes surtout que j'ai un peu hésité avec une autre donc je vais commencer d'entrer par la plante qui me semble la plus évidente qui pourrait parfaitement coller avec cette catégorie j'ai nommé le pilea peperomoïde le pilea que l'on appelle aussi plante à monnaie chinoise par la forme de ces petites feuilles et ce mythe qui voudrait que si jamais possède des pilea chez toi ça apporterait la fortune le pilea ce n'est pas une plante qui fait partie de la famille des succulentes on le dit et on le lit souvent elle fait partie de la famille des urticacés donc ça n'a rien à voir avec une plante succulente même s'il ya certains aspects comme par exemple peut-être l'épaisseur du feuillage qui pourrait te faire croire à ça et en même temps comme c'est une plante qui aime beaucoup la lumière et qui a tendance à vraiment bien pousser dans une pièce lumineuse on pourrait se dire que au niveau de son entretien du moins ça pourrait se rapprocher de la succulente c'est une plante qui pousse vers le haut alors qu'il suit un petit peu la lumière avec son tronc principal et qui a ses feuilles qui s'orientent vers la lumière là voyez si je vous montre dans cette partie comme ça ben en fait les feuilles partent vers vous alors que si à l'inverse je le tourne on peut voir que les feuilles sont carrément d'eau à vous on dirait qu'elle vous méprise au niveau de l'entretien c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage il faut l'arroser seulement quand le terreau est bien sec et j'insiste sur le fait que c'est une plante qui aime beaucoup la lumière parce que j'ai vu énormément de personnes me contacter parce que leur piléa dépérissait tout simplement parce que c'est vraiment une plante qui a besoin d'une grosse lumière alors indirecte je fais un petit rappel sur ça mais le piléa et les plantes que je vais vous présenter là il faut éviter le plein soleil on confond très souvent l'exposition avec l'ensoleillement ce n'est vraiment pas le même mot elle aime les pièces lumineuses indirectes donc c'est vraiment une plante qui va avoir tendance à être placée proche d'une fenêtre donc si jamais malgré votre intérieur et peut-être un manque de luminosité globale de la pièce n'hésitez pas à rapprocher cette plante de votre fenêtre pour qu'elle ait un maximum de lumière petite astuce aussi si vous avez des murs qui sont clairs ou blancs la lumière a tendance à bien refléter que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur donc si vous manquez un petit peu de lumière on met la plante proche d'un mur blanc pour qu'elle puisse facilement faire sa photosynthèse voilà pour le piléa un peu objectivement nécessaire de la mettre dans cette catégorie tout simplement parce qu'elle fait partie de ma vie depuis très longtemps et que c'est une plante qui grandit très bien et qui a des soins qui sont faciles encore faut-il avoir la bonne exposition en deuxième position et c'est une plante qui revient en tout cas que je conseille très régulièrement quand on a un intérieur qui est lumineux ça rentre encore dans la catégorie des plantes qui peuvent avoir un feuillage qui est assez épais et c'est pour ça qu'elle apprécie les fortes lumières elles ont une croissance qui sont peut-être un peu lente et bien on parle de la grande famille du Oya ici je vous en ai pris deux notamment le Oya Keri c'est celui qui a des petites feuilles en forme de coeur et celui ci c'est le Variegata donc on peut voir qu'il a un liseré blanc sur le côté de sa feuille voilà et c'est une plante qui grandit très doucement qui n'a pas du tout une croissance rapide et encore plus si tu as une pièce ombragée moi j'aurais vraiment tendance à ne pas en acheter si c'est le cas j'ai des Oya depuis beaucoup moins longtemps que j'ai des piléas c'est pour ça que cette plante arrive peut-être en deuxième position peut-être troisième on verra avec la troisième mais c'est une plante qui réellement fait partie de mes coups de coeur pour les coins lumineux et chauds aussi parce que la problématique en tout cas qui peut y avoir en termes de maladie par exemple pour cette plante là c'est souvent autour d'un trop plein d'humidité ou d'une stagnation du moins j'ai des variétés qui ont eu des araignées rouges mais suivant les variétés les feuillages épais comme ça ont tendance à beaucoup moins attirer les araignées rouges par exemple qui elles ont tendance à apprécier les univers qui sont très secs et chauds donc on pourrait se dire que c'est exactement l'exposition lumineuse qui pourrait les attirer et bien ça dépend de la température aussi parce que ça aussi ça rentre en jeu le Oya peut-être une plante qui apprécie les pièces un peu chaudes parce que c'est une plante pécale bien sûr mais d'autant plus qu'elle est costaud parce que son feuillage est très épais et en plus celui ci avec un feuillage un peu plus clair comme ça il aura d'autant plus besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir faire sa photosynthèse correctement donc je voulais vous montrer celui ci parce que je vous montre rarement et ça me permet aussi d'étoffer un petit peu ce que je vous montre à l'écran en vidéo et il ya cette petite plante aussi qui fait partie de la famille des Oya qui est un Oya linéariste vous allez voir qui est beaucoup plus léger en termes de visibilité tout ça il fait aussi partie de la famille des Oya il fait aussi partie des plantes qui sont collées à presque j'allais dire collées à ma fenêtre il est celui ci il est sur ma bibliothèque donc il est vraiment tout tout proche de la lumière pas de soleil direct non plus pour celui ci et une pousse qui est un peu plus rapide mais par contre il a des tiges qui sont beaucoup plus fines et fragiles contrairement à l'autre que vous avez vu l'épaisseur des tiges était quand même assez conséquente celui ci il est beaucoup plus léger mais il est aussi très facile à bouchurer c'est ça qui est cool donc voilà ça me permet de vous montrer deux variétés que je vous montre rarement mais qui ont totalement leur place dans la catégorie des plantes pour les pièces lumineuses et pour terminer alors j'ai hésité j'avoue pour la dernière plante je pense que vous pourrez me le dire en commentaire c'est probablement pas une plante auxquelles on pense quand on se dit une pièce lumineuse je pense que je vais plutôt partir sur ça moi j'aurais tendance à ajouter moi j'en ai beaucoup donc je vais en prendre une au pif c'est un toit voilà ça me permet de remettre un petit peu en avant l'anthurium l'anthurium je trouve que c'est une plante qui a tendance à vachement avoir besoin de luminosité attention notamment c'est que c'est encore moins une plante qui a besoin d'une lumière directe mais j'ai des variétés qui sont réellement dans une pièce qui est très lumineuse c'est d'ailleurs mon salon qui est plein sud jamais de soleil direct voilà c'était le vechi ok c'est celui qui est un peu avec des abdominaux sur la tête ok et j'avais envie de vous montrer celui ci qui est un croisement pour vous montrer un effet du soleil sur les feuillages si jamais ça vous arrive de faire ça celle ci voyez qu'il a l'air un petit peu délavé moche malade et la vraie couleur que doit avoir la variété celle ci malheureusement il semble qu'il ya eu trop plein de soleil à un moment une après midi et je l'avais posé un petit peu plus en bas des autres et je l'avais pas vu et bien il a réellement pris un coup de soleil alors ça fait un petit effet j'ai envie de dire avec des reflets mais c'est pas du tout naturel alors que le feuillage est beaucoup plus profond en termes de couleurs il est beaucoup plus foncé donc on évite le plein soleil réellement ça peut abîmer le feuillage c'est vrai que là alors derrière vous vous avez mon anthurium clarinervium qui est là qui est proche de la fenêtre qui a tendance à avoir un petit peu de soleil rasant mais c'est pas la même chose parce que c'est une plante qui est beaucoup plus âgée le feuillage est plus épais et des petites variétés comme ça ou alors encore comme le vechi mais en fait le feuillage on sent qu'il est un peu plus tendre au toucher donc il faut vraiment éviter de les mettre en plein soleil notamment parce que suivant l'épaisseur du feuillage il peut être un petit peu plus sensible aux maladies donc clairement on évite le plein soleil sur toutes ces plantes là c'est toujours pareil c'est une question de gestion si jamais c'est le soleil d'été encore plus parce que là ça va chauffer beaucoup plus et tu risques vraiment d'avoir des problèmes de maladie voilà pour cette petite sélection c'est clairement un avis personnel encore une fois c'est si jamais tu cherches vraiment des plantes qui sont adaptées à ton intérieur à toi moi j'aurais tendance à partager ces trois plantes là c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres il y a quand même beaucoup plus je trouve d'options pour les pièces lumineuses que pour les pièces ombragées par exemple d'ailleurs si tu n'as pas vu ma vidéo sur le sujet je te la mets dans le petit juste là parce que j'ai aussi fait une petite sélection pour cette catégorie et ici c'était pour te permettre de peut-être anticiper les grosses lumières qui arrive avec un jour peut-être le soleil et la chaleur en fin de printemps et peut-être en début d'été de cette année au moins tu pourras te projeter dans peut-être des cadeaux à offrir ou alors des variétés que toi tu aimerais tenter merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à me partager toi ton petit top 3 pour voir que l'on échange en commentaire sur les différentes variétés qui bien sûr sont propres à moi ici j'avais aussi envie de vous partager par exemple un bégonia je trouve que le bégonia est une plante qui a besoin de lumière en général toujours indirecte mais c'est ma propre option c'est la possibilité aussi de vous montrer des plantes que j'ai à la maison depuis longtemps comme ça on est sûr de l'expérience que je vous partage merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle salut et on se dit à la prochaine